Les élections européennes qui approchent avec la liste LR, il y a des frémissements dans les sondages. Et puis, et puis, et puis, il y a la crise des gilets jaunes de laquelle la France n'est toujours pas sortie. C'est avec Damien Abad qu'on va en parler ce matin, député LR de l'Ain. Damien Abad, bonjour. Bonjour Yves Tréa. Alors, oui, on regarde les sondages. Il y a un mois, un mois et demi, vous étiez plutôt en dessous de 10. Maintenant, vous êtes plutôt proche de 15, on va dire ça comme ça. Ça marche ? Vous êtes confiant ? Écoutez, en tout cas, c'est une embellie qui est intéressante parce qu'on ne veut pas de confiscation de la démocratie. On ne veut pas d'un match à deux où le sujet, ça serait simplement pour ou contre l'Europe, le Rassemblement National ou En Marche. Nous, on veut dire quelle Europe on veut. Et nos priorités, c'est la lutte contre le terrorisme, c'est les questions de migration, c'est la protection économique. Et on est clair sur les convictions. On n'est pas dans des listes caméléons. Vous voulez être à combien ? Mais l'objectif, c'est de faire le meilleur score possible, de casser ce match et d'expliquer aux Français qu'on n'aime pas les matchs joués à l'avance. On n'aime pas qu'on confisse comme ça à la démocratie. Ça veut dire que la stratégie de Laurent Wauquiez était la bonne alors qu'il a été très critiqué quand même. Oui, et à plusieurs raisons. D'abord, Laurent Wauquiez a fait le bon choix en prenant une tête de liste qui incarne le renouvellement. Qui n'était pas connu, qui n'était pas du serail politique. Ensuite, quelqu'un aussi qui a des convictions, qui a des valeurs, qui les assume en tant que telles. Mais pour la plupart, bien entendu, on peut avoir ensuite des différences. Mais le sujet, c'est de partager ses convictions. Et puis, au-delà de ça, c'est aussi quelqu'un que j'ai rencontré dans mon département, que j'ai reçu, François-Xavier Bellamy. Et qui m'a surpris par aussi sa sincérité, son humilité, son approche de la politique. Il est bon autant sur la forme que sur le fond. D'accord. Quelle Europe vous prenez ? Qu'est-ce qui vous distingue de la République en marche ? On ne comprend pas très bien. – Écoutez, très clairement. D'abord, nous, on est pour une Europe de la double frontière. Frontière nationale, frontière européenne. – On rétablit les frontières nationales. – Frontière nationale et frontière européenne. – On rétablit les frontières nationales. – Oui, parce que je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, on ne peut plus accepter cette Europe passe-soir. La deuxième chose que nous voulons très clairement, et nous le disons, c'est la protection économique. Comment voulez-vous qu'En Marche défendent la protection économique, alors qu'ils vont siéger dans un groupe, l'ADLE, qui est ultra-libéraux du Parlement européen ? – C'est pourtant pas du tout ce que dit Emmanuel Macron dans la lettre qu'il a adressée à tous les Européens. – Sauf que c'est ce qu'il fait, et c'est ce qu'il fera, puisqu'ils se sont engagés à siéger avec ce groupe-là, qui est un groupe qui défend tous les accords de libre-échange. – Comme vous, d'ailleurs. – Non. – C'est ce que vous reproche le Front National, d'ailleurs, et le Rassemblement National. – Non, non, la grande différence, c'est que le Front National… – Le disons est différent à Paris qu'à Bruxelles. – Non, 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 justement, le Front National n'est pas présent. Et le Front National, justement, vote parfois des lois qui sont contrairement contradictoires au niveau européen. Donc nous, on assume clairement nos convictions sur l'immigration, sur le terrorisme. – Vous êtes contre le CETA, vous êtes contre les accords de libre-échange ? – Alors déjà, on différencie le CETA du Mercosur, et sur le Mercosur, en l'État, très clairement, nous ne sommes pas favorables à ça. Et puis surtout, grande différence, c'est que nous sommes opposés à tout élargissement, ce qui n'est pas du tout le cas de la liste en marche actuelle. – D'accord. Le cas de M. Orban à l'intérieur du PPE, donc le PPE, c'est le groupe, pour faire vite, conservateur à l'intérieur du Parlement européen, le premier groupe, où les Allemands sont très forts d'ailleurs. M. Orban est atteint par une mesure de suspension. Est-ce que c'était la mesure qu'il fallait prendre ? – Oui, parce qu'il fallait sortir de ce psychodrame, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de disloquer encore plus l'Europe. Donnons pas des leçons à celles et ceux qui sont réélus démocratiquement. Il y a des divergences de vues, et dans le PPE, il peut y en avoir également. Mais moi, je salue le travail qui a été fait par Joseph Doble, qui préside le groupe PPE, par les Allemands également. Et aujourd'hui, il y a une convergence de vues. On défend M. Weinberg pour justement la présidence. Et l'objectif, c'est d'avoir en partie qui défendent les mêmes idées, une vraie colonne vertébrale. – Il faut le garder, M. Orban, vous êtes pour qu'il soit conservé à l'intérieur du groupe PPE ? – En tout cas, je trouvais que la solution de la suspension était une bonne mesure. – C'est une solution Michel Michoud. – Oui, mais ça permet au moins… – C'est pas une solution en fait, qu'il y ait une transition. – C'est une solution d'éviter un faux débat, qui est d'expliquer un débat moralisateur, un débat uniquement qui serait détourné des enjeux des questions européennes. – Vous approuvez la politique de M. Orban en Hongrie ? – Pas surtout, bien entendu. Mais vous savez, qui approuve la politique de tel ou tel gouvernement sur tous les sujets ? Vous savez, il y a la Hongrie, il y a d'autres pays aussi en difficulté. Et donc, très clairement, il faut d'abord regarder chez soi avant de donner des leçons. – Dans une interview donnée hier dans Le Monde, M. Weber, qui est appelé à de hautes responsabilités en Europe, donc qui est un Allemand de la CDU, est-ce qu'il dit qu'il faut arrêter les négociations maintenant avec la Turquie, il faut laisser tomber ? – Il a raison. – Il a raison. – On a fait un jeu de dupe avec la Turquie. La vérité, c'est qu'on a fait croire aux Turcs qu'ils allaient rentrer dans l'Union européenne, alors qu'on savait pertinemment… – Jacques Chirard était militant pour ça. – Mais assumons-le ensemble. Par contre, est-ce qu'on doit laisser la Turquie toute seule ? Non, moi je suis pour qu'on ait un accord de partenariat privilégié, la Turquie est un grand pays avec une grande croissance économique. – Qui nous rend service sur le plan de l'immigration aussi. – Bien entendu, et qui permet aussi de lutter contre l'islamisme, et on le sait très bien. Mais par contre, il faut qu'on dise la vérité aux Turcs. Aujourd'hui, on n'a pas les capacités économiques, financières et politiques de pouvoir faire adhérer un pays aussi grand. – Alors vous parliez des deux listes, notamment de la liste de La République En Marche. C'est donc Mme Nathalie Loiseau qui va conduire cette liste. Quel regard portez-vous sur cette femme ? – Écoutez, le regard que… – C'est une technocrate. – Oui, c'est une technocrate. C'est la réalité, c'est l'image de l'Europe désincarnée, déconnectée et qui a échoué. – Elle connaît les sujets pourtant. – Écoutez, oui, enfin, c'est la REM, c'est la Restauration En Marche. Elle a été candidate en 1989, il y a 30 ans. Je ne suis pas sûr que c'est comme ça qu'on renouvelle non plus la politique et qu'on renouvelle les idées au niveau européen. Après, c'est certainement une très bonne experte, mais est-ce qu'on a besoin d'experts, Yves Tréard ? On a besoin de politique, on a besoin d'action, on a besoin de cohérence, de convergence et de colonne vertébrale. Et permettez-moi d'en douter là-dessus. C'est un peu dans l'indiguité dans cette liste. – Et la liste, vous dites que c'est une liste caméléon ? – Oui, c'est une liste caméléon. C'est une liste où on prend un peu de vert, un peu de rose et on essaye de faire croire aux Français ce genre de choses. La différence, c'est qu'En Marche, c'est surtout une liste unie dans l'ambiguïté. – Ce sont les ambiguïtés. – Oui, mais enfin là, on est dans une contradiction la plus forte. Entre M. Canfin et le président des Jeunes agriculteurs d'un côté… – Alors justement, j'ai relu toute la littérature du jeune agriculteur dont vous parlez. Je ne vois pas ce qui peut le dissocier de M. Canfin. – Oui, sauf que la différence, c'est qu'il a été pris… – Y compris sur le glyphosate, d'ailleurs. – Il a été pris… – Je pense qu'on parle de lui sans savoir ce qu'il pense. – Non, mais le problème, ce n'est pas ce que lui pense. C'est aussi ce qu'il incarne. Il est président des Jeunes agriculteurs. Et donc, moi, vous savez, les Jeunes agriculteurs, on en a dans chaque département. Je peux vous dire, dans l'Ain aussi, que les agriculteurs de l'Ain ne se reconnaissent pas ni dans les déclarations de M. Canfin, ni dans tel ou tel. Donc, on n'est pas dans la politique du casting. – Non, mais là, il ne s'agit pas de M. Canfin, il s'agit du président des Jeunes agriculteurs. – Oui, mais peut-être qu'ils ne se reconnaissent pas non plus dans les déclarations de ce président des Jeunes agriculteurs. – C'est la FNSA, quand même. – Écoutez, nous, on n'est pas dans le casting. C'est le casting politique, c'est de faire croire aux Français que parce qu'on prend le président des Jeunes agriculteurs, on a tous les agriculteurs derrière nous. – Vous pensez que votre famille est unie, l'Ain aussi, elle est unie, alors qu'il y avait des voix discordantes en disant que ce n'est pas tout à fait… Ça y est, la réunification a eu lieu. – Il y a encore des marges de progression, je vous rassure là-dessus, mais les choses vont mieux. En tout cas, hier, on a présenté la liste devant tous les députés, les sénateurs. Il y avait Gérard Larcher, Bruno Rotaillot, Laurent Wauquiez, Franck Proust, Christian Jacob, tout le monde était là, réunis, rassemblés pour essayer de faire le meilleur score possible. – Damien Abad, comment on sort de cette crise des Gilets jaunes ? – En mettant des actes sur la table. – Alors, lesquels ? – D'abord, sur deux sujets, le pouvoir d'achat. – C'est ce que vous sentez, vous, comme revendication première ? – Oui, depuis le début, il faut baisser l'impôt des classes moyennes. Ce que je sens, c'est qu'aujourd'hui, les Français nous disent qu'on ne vit plus suffisamment des revenus de notre travail. Et l'écart entre les revenus de l'assistance et les revenus du travail n'est pas assez important. C'est cette injustice fiscale et sociale-là qui est ressentie. – Donc, on remet en question l'assistance ou est-ce qu'on augmente les revenus du travail ? – Moi, je suis pour augmenter les revenus du travail, mais je suis aussi pour que les revenus de l'assistance obéissent à une logique de droit et de devoir. Je suis par exemple favorable au travail d'intégration. – Vous êtes d'accord avec le Premier ministre, alors Edouard Philippe ? – Oui, mais simplement, on est en accord avec les mots, mais pas forcément sur les actes, puisque pour le moment, il n'y en a pas. – Ah oui, mais on attend les réponses. Vous ne l'avez pas fait non plus à l'époque. – Si, le président du Haut-Rhin, qui est M. Stroman, l'avait fait. Et c'était fait d'ailleurs censurer par le Conseil d'État. Et aujourd'hui, il a eu raison. Et on voit bien qu'il n'y a pas eu… Le Premier ministre aurait très bien pu prendre une loi, très rapidement, pour valider l'initiative qui a été prise par M. Stroman. – Comment on peut faire en sorte de baisser les impôts alors qu'on est endetté jusqu'au cou depuis fort longtemps ? – En maîtrisant la dépense publique, c'est ce que nous avons proposé. – Et comment on maîtrise la dépense publique alors qu'on ne la maîtrise pas depuis fort longtemps aussi ? – Oui, mais on a fait un plan d'économie… – C'est marrant parce que vous êtes tous responsables, finalement. – Non, mais vous savez, soit on regarde toujours le passé, soit on essaye justement d'en tirer les leçons. – Mais on accumule. – Mais les leçons, c'est quoi ? C'est de oui, on accumule et vous avez raison. Il faut maîtriser la dépense publique. C'est pour ça qu'on est le seul parti politique à avoir fait des propositions qui sont financées par un plan d'économie de 20 milliards d'euros. Il y a 5 milliards sur les régimes de retraite, la fusion des régimes de retraite. Régime de retraite unique. – Ce qui est à l'ordre du jour. – Oui, c'est l'égalité entre les Français. C'est 5 milliards sur l'allocation sociale unique. C'est de faire en sorte effectivement que… – Qui est qu'une seule allocation. – …une seule allocation pour qu'on sache les revenus de l'assistance par rapport au revenu de retraite. – Oui, mais tout est à l'ordre du jour, mais rien n'est fait. – Ben oui, mais on attend la fin de la crise. – Enfin, le problème, c'est qu'on aurait dû le faire… – Est-ce qu'il faut un acte politique pour sortir de ce mouvement des Gilets jaunes qui a perturbé la France depuis 4 mois ? – Il faudra un acte sur le pouvoir d'achat. Il faut un acte sur la fracture territoriale qui est fondamentale. Il faudra certainement un acte politique fort. – C'est quoi ? – C'est une dissolution de l'Assemblée nationale ? – Pour moi, c'est le changement de cap. – Ah bon ? – Oui, aujourd'hui, on voit bien qu'on est au bout d'un processus. Le changement de cap, on voit bien que… – C'est quoi Jean-Luc ? – Le changement de cap, c'est de sortir de cette hollandie permanente. C'est-à-dire de toujours vouloir financer la dépense par les impôts. C'est de considérer toujours que, finalement, on veut taxer toujours plus les classes moyennes. Cette politique de seuil qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Donc, il faut avoir du courage politique. Emmanuel Macron a gagné parce que… – Il faudrait changer de cap comme ça, alors ? – Mais il faut peut-être changer… – Où est-ce que vous taillez dans la fonction publique ? – Mais on va être très clair, sur la fonction publique, moi je taille dans la fonction publique de bureaucratie. Pas celle de proximité. On a besoin de fonctionner à proximité. On nous fait toujours le coup de désaffirmer… – Vous êtes d'accord avec le projet de gouvernement qui consiste à davantage contractualiser les emplois dans la fonction publique ? – Mais c'est une des pistes, oui, qu'on doit bien sûr travailler. Je suis aussi frappé par le rapport de la Cour des comptes qui nous explique 300 000 fonctionnaires d'État… – Le travail ? – Oui, qui aujourd'hui ne travaillent pas 35 heures. J'ai été président d'une collectivité territoriale. Et je pense que c'est aussi une question de justice et d'égalité. Il ne s'agit pas de pointer du doigt de tel ou tel. Il y a des fonctionnaires qui font très bien leur travail. Il s'agit tout simplement de dire aujourd'hui qu'il nous faut réformer effectivement la fonction publique. – Alors il y a une idée qui court aussi, mais il semblerait que le gouvernement l'ait écarté, c'est de supprimer la TVA sur les produits de première nécessité. M. Xavier Bertrand était favorable à ça notamment, un ancien des Républicains. – J'ai plus de réserve. Je préfère qu'on baisse l'impôt sur le revenu. Pour une raison très simple, c'est que la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité… – Sauf que l'impôt sur le revenu ne touche pas tout le monde. – Oui, mais peut-être qu'il faut qu'on travaille aussi sur la CSG. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que la baisse de la TVA, le risque c'est quoi ? C'est qu'en fait, cette baisse sur les produits de première nécessité ne se voit pas dans le portefeuille des ménages, qu'elle soit captée également par les grands distributeurs. Et que finalement, au final, ça ne profite pas à qui on veut le faire. Deuxième chose, c'est que vous savez qu'il faut changer aussi les règles européennes. Et que donc, il faut dire aux Français que ça sera long, que ça sera difficile et que le résultat est très incertain. – Vous êtes pour une harmonisation fiscale en Europe ? – Je suis pour une convergence fiscale entre des pays de niveau de vie très proche. L'harmonisation fiscale, c'est l'Allemagne quoi, avec nous et le Benelux. – Il faut qu'on se parle franchement, l'harmonisation fiscale à 12 ou à 27, c'est un leurre. La convergence fiscale franco-allemande, c'est un devoir. – D'accord. Il y a une autre idée qui court, c'est la réduction du nombre de parlementaires. Tous les partis apparemment vont dans le sens du vote, c'est-à-dire des électeurs. C'est une bonne chose d'après vous ? Ou c'est une démagogie supplémentaire ? – Non, on y est favorable, il faut le faire, mais on met simplement une code d'alerte sur le fait que le parlementaire doit être lié au territoire. La déconnexion du parlementaire avec le territoire, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Et on le voit très clairement. Et donc ma crainte, c'est que si demain on diminue le nombre de parlementaires, on risque d'accélérer, d'amplifier ce mouvement-là. Donc si on le fait, on doit le faire en repensant le rôle du député à l'Assemblée nationale, mais aussi dans sa circonscription. – Mais quel est l'intérêt de réduire le nombre de parlementaires ? Alors que justement, les Français réclament plus de proximité avec leurs élus. – Oui, mais c'est le paradoxe, c'est que tout le monde veut réduire le nombre de parlementaires, mais personne ne le veut chez lui. Tout le monde est content d'avoir un député chez lui. – C'est pour ça que c'est peut-être une mauvaise idée, non ? – En tout cas, c'est une idée qui mérite d'être affinée, et moi je n'aime pas la démagogie. Mais après, tout dépend de ce qu'on demande à un parlementaire. Si c'est légiférer, faire la loi, 577, c'est trop. Si par contre, c'est rendre des comptes sur une circonscription et faire un travail de terrain, eh bien il faut garder ce nombre, en tout cas être proche. – Et pareil pour le Sénat ? – Oui, mais le Sénat, c'est aussi la chambre des collectivités locales, donc c'est important de la préserver. – On est avec Damien Abad, qui est député de l'un des Républicains, qui est aussi vice-président de ce même parti. Et on continue avec vos questions, chers internautes. – Corentin Suir nous a rejoint dans le studio. Bonjour Corentin. – Bonjour Yves, bonjour M. Abad. – Bonjour. – Alors on va débuter par une première question de Marie-Hélène sur Facebook. Une première réaction. Emmanuel Macron veut élargir l'Europe à la Turquie et au Pays-Balkan. Elle vous demande ce que vous en pensez. – Il ne l'a jamais dit. – On est totalement contre, que les choses soient très claires. Les députés européens qui seront élus sur notre liste prennent un engagement et signent une charte. Ils ne voteront aucun élargissement d'Europe. – Plus d'élargissement. – Plus d'élargissement. – Christian, sur le chat du Figaro. Ne faudrait-il pas revenir au paiement des salaires en espèces, liquidités, pour éviter les frais bancaires aux Français ? Cela éviterait les découverts bancaires avec frais en vêtements. – Ça fait partie, on va dire, des idées originales. Je ne suis pas sûr que ce soit très pratique. Et en tout cas, non, bien entendu, qu'ils ne sont pas favorables. Et surtout, c'est impossible en pratique. – Alors, une question de Christiano sur l'Algérie. Pensez-vous que l'initiative du chef d'état-major de l'armée, qui a demandé l'empêchement du président Bouteflika, permettra d'aller vers des élections libres, voire une assemblée constituante ? – Je l'espère et je veux saluer ce geste du chef des armées, qui a eu le courage de dire qu'à un moment donné, quand on est inapte à une fonction, on doit être démilé. – Ça va dans le bon sens, ce n'est pas une tentative de confiscation du pouvoir par l'armée ? – Moi, je souhaite que ça aille dans le bon sens. – Vous êtes inquiets par la situation algérienne ? – Oui, bien sûr qu'on est inquiets par la situation algérienne, et les conséquences sur le Maghreb, sur l'Afrique, et également sur la politique méditerranéenne, qui touche également la France. Donc oui, il faut être vigilant, et il faut défendre cette stabilité politique, cette démocratie dont le peuple algérien a le droit de bénéficier. – Alors, un grand nombre d'internautes s'indignent d'un éventuel retour des djihadistes en France. Chantal doute en plus de la capacité de l'État à surveiller ces individus. Est-ce que c'est aussi votre cas ? – Oui, bien sûr qu'on est inquiets, et c'est pour ça que Laurent Wauquiez l'a dit très clairement, nous sommes opposés au retour des djihadistes. – Il suggérait la création d'un tribunal de Nuremberg. – Tout à fait. – Mais vous l'installez où, ce tribunal ? – Tout à fait, un tribunal, écoutez, on peut… – Avec quel droit ? – Mais vous savez, quand on a installé le tribunal pénal international, on sait toujours… – Oui, mais au-delà de la question, un, je pense que ce tribunal est nécessaire, deuxièmement, c'est surtout que nous nous sommes opposés à tout retour des djihadistes. Pourquoi ? Parce que, notamment ceux qui sont en Irak, ils peuvent être jugés sur place. – C'est quelqu'un ? – Oui, la difficulté est le plus posée sur la partie de la Syrie, la partie syrienne avec les Kurdes. Mais aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé dans les prisons en France. Est-ce que vous croyez deux minutes qu'on est en capacité d'accueillir ces personnes-là dans la situation des prisons françaises aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut la même politique avec les enfants ? – C'est un sujet plus complexe. Parce que je crois que là-dessus, il faut qu'on veille, parce que les enfants, malheureusement, ont subi souvent les choix de parents, parce qu'eux-mêmes n'ont pas forcément, je dirais, vocation à finir dans le djihad et autres, etc. – Parfois, ils sont même délais là-bas parfois, oui. – Voilà, donc là, on doit effectivement avoir un cas par cas plus fort. – D'accord. – Alors, beaucoup de commentaires, dont celui de Berna, saluent le vote des sénateurs d'un amendement au projet de loi d'orientation des mobilités qui donne le pouvoir au département de revenir sur la limitation à 80 km heure sur les routes nationales. Selon vous, est-ce que c'est une bonne décision du Sénat ? – Oui, ça va dans le bon sens. On a toujours défendu le retour aux 90 km heure qu'on arrête d'emmerder les Français, comme disait Pompidou. Mais je mets simplement un tout petit bémol. Attention qu'on ne fasse pas porter la responsabilité sur les présidents de départements d'éventuels accidents de la route, ce qui aurait lieu. – Ça risque d'être le cas pourtant, non ? – C'est pour ça que je souhaite que ce soit une décision qui soit prise conjointement avec le préfet et l'autorité de l'État. Il faut absolument qu'on ait l'autorité de l'État qui est en charge de la politique de sécurité. – Le préfet et le président du Conseil départemental soient ensemble, unis sur les mesures à prendre. – Oui, je pense que ce n'est pas le département seul, mais ça doit se faire avec l'autorité de l'État. – D'accord. – Alors, est-ce que cet amendement qui a été adopté au Sénat est susceptible de pouvoir rencontrer l'adhésion de l'Assemblée nationale à votre avis ? – Oui, et peut-être même qu'on l'enrichira avec la proposition que je viens de vous faire. – D'accord. – Cochise vous demande ce que vous pensez de la proposition du député Gilles Le Gendre, président du groupe La République En Marche, de sanctionner financièrement les réseaux sociaux à la suite de la propagation de rumeurs visant les populations roms, évoquant des tentatives d'enlèvement d'enfants. – Alors là, il s'agit de Rome. Effectivement, il y a eu des menées dans la région parisienne avec des rumeurs tout à fait inacceptables contre les Roms. Du coup, il y a des gens qui ont voulu se faire justice, justice qui ne devait pas exister. Bon, il y a les Roms, mais c'est valable pour tous les… malheureusement, beaucoup de choses. – Eh bien, au risque de surprendre, j'y suis favorable. – Vous êtes favorable. – Parce que je pense que les réseaux sociaux, ça ne peut pas être une zone de non-droit. Ça peut être une zone où tout est permis. Et quand on voit des rumeurs, je dirais aussi horribles, qu'on a colportées, je pense même qu'il devrait y avoir des droits de réponse, y compris publiés sur les réseaux sociaux. et chacun doit être en responsabilité là-dessus. – Il faut pénaliser davantage et verbaliser davantage les plateformes ? – Il faut responsabiliser, pénaliser, verbaliser. Il faut mettre en place un arsenal de mesures. Moi, j'étais pour une charte des droits fondamentaux sur le numérique. – Sur le numérique. – Parce que je pense que le numérique, c'est fondamental, c'est une chance extraordinaire. Ça permet à beaucoup de pays de pouvoir se développer, et c'est une chance pour eux. Mais aujourd'hui, il y a des excès qu'il faut corriger. – Et cette charte, elle peut être bâtie par les parlementaires, par exemple ? – Par exemple, ça peut être un beau sujet européen également apporté. – Aussi sur le plan européen. – Dernière question. – Alors à propos de la polémique sur l'absence de la bataille de Verdun dans les programmes des classes de première générale, René estime que ne pas étudier cette bataille est une honte absolue. Est-ce que c'est aussi votre avis ? – Oui, il a raison. D'ailleurs, j'ai noté avec joie que le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, était revenu sur le sujet. J'aurais l'occasion de lui rappeler, puisqu'il vient jeudi dans l'Ain, pour simplement lui dire que, vous savez, on ne renie pas son histoire. On ne renie pas ses convictions. On ne renie pas d'où l'on vient. Et cette culture de l'excuse permanente, c'est une culture qui nous dérange. C'est peut-être la grande différence qu'on a avec le logiciel macronien, qui est toujours dans cette culture de l'excuse, de finalement, du relativisme permanent, de l'égalitarisme absolu. C'est l'exact contraire que nous voulons construire. – Merci Damien Abad d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, chers internautes, d'avoir été au rendez-vous, comme tous les jours, avec aujourd'hui Corentin Suir. Merci Corentin. Et puis à demain, si vous le voulez bien. – Sous-titrage ST' 501